Nous allons faire du Alva. L'Alva c'est quelque chose que les gens raffolent. Souvent les bévaux allaient sur la rue et distribuaient du Alva aux gens. Il y avait des gens qui venaient de 4 à 5 fois en rechercher. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour notre Alva? On a besoin d'une tasse de sucre, un quart d'olive de beurre, une tasse de semoule de blé. On a besoin d'un petit peu de sauce au goût, un petit peu de noix et on a besoin de deux tasses d'eau. Et voilà mesdames et messieurs, on commence. Ok, on ajoute nos deux tasses d'eau. Et voilà, en voilà une. Et de deux. Et bien entendu, on n'oublie pas d'allumer le rond, c'est très important. Très, très, très important d'allumer le rond. Et on ajoute notre sucre, une tasse de sucre immédiatement dans l'eau et un quart d'olive de beurre. Et voilà. On va laisser fondre ça pendant quelques minutes. Il faut que ça fonde. Je me souviens, en fait, quand on fait des festivals, notre festival du Raphaël Intra, qui est le festival de chariots, on donne toujours du Alva aux gens. Les gens raffolent du Alva. Et je me souviens, il y avait un débo à New York justement, un de mes amis, qui lui avait cuisiné une tonne d'Alva. Ça veut dire 1 000 kilos d'Alva. Ça fait qu'on a distribué à des milliers et des milliers de personnes. Et voilà, notre beurre continue à fondre. On va attendre jusqu'à vraiment qu'il soit bien fondu. Et ensuite, on va ajouter notre samoule de blé dedans. et nos noix et le tournoi vont être joué. OK, voilà, on fait fondre. Notre beurre est presque fondu. Vous voyez. Non, il n'y a plus rien. Bon, on va baisser un petit peu le fourneau. Pas le fourneau, mais le fourneau. Et on ajoute notre samoule de blé à l'intérieur. Et voilà, c'est fini. Et on brasse un petit peu pour que vraiment, pas de mouton ou de... Je ne me souviens plus du nom, mais... All right, on enlève du feu et on brasse. On brasse. On brasse pour enlever les grumeaux à l'intérieur. On a oublié, on peut mettre nos noix. Une petite poignée de noix. Et voilà. On sait où on peut mettre... On peut mettre des fraises. On sait où on peut mettre quelques fruits. Et voilà, elle va... OK, c'est chaud. Et voilà. Notre levain est prêt. On le recouvre un petit peu. Et voilà. On continue à mettre ton